Musique Les ondes ont une propriété magique, elles sont réversibles. Ça veut dire qu'on peut faire revivre à une onde sa vie passée. Si une onde est née à un endroit, elle part d'une source, elle se propage dans l'espace, elle s'abîme, on peut d'un coup de baguette magique obliger cette onde à revivre toutes les étapes de sa vie passées jusqu'à revenir exactement à la source. Et si cet appareil qui s'appelle un miroir hautement temporel qui fait cette opération en plus amplifie l'onde, on peut renvoyer une énergie énorme à la source, quel que soit le milieu de propagation. Musique Le retournement temporel, dans la mesure où ça fait revivre à une onde sa vie passée, ça permet de retrouver les sources d'une onde. Et une des premières applications qu'on a développées, c'est de transformer des objets de la vie courante en des claviers, par le bruit qu'on fait sur ces objets. Et en fait, on a créé une société avec un chercheur du laboratoire, Roskiri Ng, la société s'appelle Sensitive Object, et transforme des objets, par le bruit qu'on fait et par le biais du routement temporel, en des objets tactiles. Et il y a maintenant des tas d'écrans tactiles qui sont basés sur la technologie acoustique à retournement temporel qui sont vendues dans le monde. Musique On a eu l'idée de faire un imageur du corps humain qui, grâce au retournement temporel, peut filmer l'intérieur du corps humain 10 000 fois par seconde, ce qui est bien plus rapide que n'importe quel échographe. Et en filmant le corps humain 10 000 fois par seconde, on observe des ondes que personne n'avait vues jusqu'à présent se propager, qui s'appellent des ondes de cisaillement. Et de ça, on peut en déduire une carte de l'élasticité du corps humain, c'est-à-dire remplacer ce que fait le médecin lorsqu'il fait de la palpation pour sentir s'il y a une tumeur, par une image de la palpation, mais avec une précision millimétrique. Et ça, ça a été une des plus belles applications du routement temporel qu'on a développée. Ici, vous pouvez voir l'image conventionnelle en niveau de gris, qui est une image d'échographie, mais ici, superposée à cette partie-là, vous voyez une image de la dureté de la tumeur en kilopascal, et vous avez quelque chose de parfaitement quantitatif, qui est obtenu grâce à ce mode très nouveau, qui utilise un processeur à retournement temporel qui fait 10 millimages par seconde. Penser à faire une expérience pour voir si on arrive à faire revivre à une onde sa vie passée, et faire cette expérience, c'est déjà un énorme plaisir intellectuel. Maintenant, se rendre compte que ça peut servir, et développer des appareils dans le domaine de la médecine, c'est un plaisir encore plus grand. Moi, je m'intéresse beaucoup à la recherche fondamentale. Si on se rend compte que cette recherche peut servir à quelque chose pour améliorer, par exemple, le diagnostic médical, plutôt que de le garder dans un coin secret de notre labo, il faut la transformer en une innovation. Et le système français universitaire se met seulement doucement à ce genre d'approche, et maintenant, on arrive à créer, comme vous l'avez vu, un certain nombre de sociétés à partir de notre labo, et je pense que c'est un succès, et que c'est important pour la France de participer à l'innovation. La compétition mondiale est là, et on n'a pas tellement le choix. L'innovation, d'après moi, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. L'homme, depuis qu'il existe, a innové en fabriquant les premiers outils et a fait des progrès au fur et à mesure. Et à toutes les étapes de l'histoire de l'humanité, il y a eu des innovations. Je pense que, même lorsqu'on s'intéresse à la recherche très fondamentale pour comprendre les mécanismes élémentaires de la vie ou de la nature, pouvoir transformer ces idées en des produits qui peuvent servir dans le domaine, par exemple, de la santé, c'est un devoir pour les scientifiques. Et donc, moi, je suis particulièrement, disons, motivé pour transformer nos idées les plus fondamentales en des choses qui servent à l'ensemble de la communauté.